Autre chose, le Premier ministre, le docteur Navin Ramboulam, a annoncé hier que la Chine accorde à Maurice un prêt sans intérêt de 250 millions de roupies pour rehausser la distribution d'eau à Maurice. Annonce faite à Plaine Verte lors du rassemblement de l'Alliance Parti Travailliste MMM. Autre annonce du chef du gouvernement, cette fois-ci, concernant la commission d'enquête sur les courses hippiques. Le rapport est prêt. Le docteur Navin Ramboulam annonce que ceux impliqués dans des activités hippiques illégales seront punis par la loi. Joanne Hirai, Annabelle Volbert. Lors du rassemblement de l'Alliance Parti Travailliste MMM à Sébastopol, il a beaucoup été question de la lutte contre la corruption. Un des points forts, le rapport de la commission d'enquête sur les courses hippiques. Autre annonce du docteur Navin Ramboulam, cette fois à Plaine Verte, des solutions aux problèmes de l'eau. La Chine fait accepter de nous un parti de la monnaie de 250 millions d'euros, cadeau. Cadeau ! 250 millions d'euros, un loan, le zéro d'intérêt. Et le reste, le loan, pas exibé, qui a un groupe négocié, mais un taux d'intérêt inférieur. Ça veut dire que nous pouvons gagner nos milliards qui nous pisaient pour investir et qui fait un cire pour gagner le 24-24. C'est du mieux, c'est du mieux. La qualité de l'eau potable à Maurice est 100% fiable. C'est l'assurance donnée par la Central Water Authority qui s'explique sur certaines interrogations relatives à la qualité de l'eau potable. Le Water Monitoring Committee s'est penché sur cette question. Ce jeudi, des analyses régulières et des vérifications permanentes sont effectuées pour tester la qualité d'eau à Maurice. Une équipe de la MBC était ce matin au réservoir de la Nicolière pour un constat. Laudette Geoffroy. Le réservoir de la Nicolière affichait ce jeudi un taux de remplissage de 39,5%. Il dessert principalement la région du nord. L'eau de la Nicolière sert aux besoins domestiques et à l'irrigation dans cette partie de l'île. Lors de sa réunion quotidienne, le Water Monitoring Committee s'est penché sur les questions relatives à la qualité de l'eau provenant de ce réservoir. La CWA rassure que l'eau de la Nicolière et des autres sources d'approvisionnement à travers l'île est propre à la consommation. Des tests sont effectués chaque semaine selon les normes prescrites par l'Organisation mondiale de la santé pour évaluer la qualité de l'eau dans l'île. Nous avons des tests pour commencer physico-chimique, nous avons des tests microbiologiques et nous avons des tests pour déterminer les alcs dans l'eau micro-alc. Presque toutes les semaines, nous pouvons faire des tests dans différents réservoirs en Tiers-Lille-Maurice pour nous identifier différents types d'alcs qui présentent de l'eau. La CWA a investi massivement dans l'achat des équipements de laboratoire pour tester la qualité de l'eau. Elle a aussi sollicité l'expertise d'un expert japonais sur la question. La qualité de l'eau à Maurice est excellente. La CWA a acheté des équipements tels que des microscopes très sophistiqués ces dernières années. Des tests sont effectués régulièrement. Après les essais, nous n'avons détecté aucune cyanobactérie qui est néfaste pour la santé. Outre la CWA, le ministère de la Santé a aussi mis en place 140 points de surveillance à travers le pays qui servent à analyser régulièrement la qualité de l'eau du robinet.